On a présenté des résultats d'analyse sur les structures de communautés des libés d'huile dans le Marais-Poine-Bain, et puis particulièrement sur l'effet du régime hydrique et de la structure du paysage. Donc là, on se situe dans un écosystème qui est profondément anthropique, avec un paysage de marais qui est parcouru par des réseaux de canaux, sachant que les canaux ont commencé à être construits à partir du Xe siècle, et la majorité ont été construits entre le XIIIe et le XXe siècle. Et donc en fait, régionalement, quand on s'intéressait à la biodiversité dans le Marais-Poine-Bain, et de manière générale dans ce type d'écosystème, on allait plutôt regarder dans les habitats aquatiques, comment les étangs, les rigères, les écosystèmes bien naturels, contribuaient à la biodiversité régionale. Les canaux, qui sont profondément anthropiques parce qu'ils ont été creusés, ils sont régulièrement curés, on contrôle les niveaux d'eau, ont commencé à être considérés comme intéressants pour la biodiversité, dans un second temps. Donc pour donner quelques éléments de contexte sur le Marais-Poine-Bain, la zone humide, c'est la zone qui est ici délimitée en bleu, et la zone qui est délimitée en vert, c'est la zone de gestion de l'EPMP, l'établissement public du Marais-Poine-Bain. Sachant que l'EPMP a donc une mission, ils sont sous le thème ministériel, ils ont une mission de résolution des conflits liés à la gestion de l'eau, et aussi de répondre à des questions scientifiques de l'été de la gestion de l'eau sur la biodiversité. Donc en termes, plus qu'on parle d'un paysage de canaux, sur toute la zone humide ici, on va avoir plus de 8000 km de linéaire de canaux, avec jusqu'à 600 ouvrages hydrauliques du type écluse, buse, portée à l'arrière. Voilà, donc près de 600 ouvrages hydrauliques assez variés pour contrôler dans quelle zone du marais on retient l'eau, quelle zone on assèche, et donc quel niveau d'eau on cherche à obtenir dans les canaux. Et ensuite, en termes d'occupation des sols, on a dans la partie à l'ouest ici, pas mal de boisements religieux. C'est la partie de la Venise verte qui est la partie la plus connue des touristes avec beaucoup d'embarcations. On a la partie au nord-ouest ici, avec beaucoup de grandes prairies, de milieux très dégagés, avec donc avant tout une activité d'élevage laitier. Et ensuite, on a la partie majoritaire du marais aujourd'hui, notamment toute la partie centrale, avec des cultures et principalement de la grande culture des open fields céréales. Donc dans ce contexte-là, on a ce régime hydrique qui est fortement contrôlé, avec globalement l'idée, c'est qu'il y a des marais mouillés, des marais desséchés. On va retenir l'eau dans les marais mouillés en hiver, et au moment où on aura des cultures qu'on a besoin d'irriguer, on va commencer à relarmer l'eau. Et donc les mini-niveaux sont assez fortement contrôlés. Le PMP essaye de répondre à la question « Quel est l'effet de la gestion hydrique sur la biodiversité ? » Et puis comme je vous le mentionnais sur la carte, et là on le voit assez bien sur les photos, c'est qu'on a des paysages quand même extrêmement contrastés entre l'avenir, le marais argileux, et les grandes prairies. Et le PMP est aussi intéressé de nous savoir « Est-ce qu'il y a une épaisse, cette structuration très forte sur le pays-là ? » Sur la biodiversité. Donc il y a ce double focus qui nous intéresse, et donc on va s'intéresser, comme je disais Fabien, déjà d'une part à ce qui se passe à l'échelle locale, donc qu'est-ce qui va influencer le fait d'avoir une diversité d'espèces à un site donné, et puis aussi d'essayer de voir, de considérer la diversité plutôt à l'échelle du marais dans son ensemble. Et donc il y a un suivi de biodiversité qui se fait depuis 7 ans maintenant dans ce cadre-là, qui va aussi bien porter sur les poissons, de la végétation, des oiseaux, etc. Et moi aujourd'hui je vous présente les résultats non sur les libelles. Alors pourquoi considérer les eau-donates dans ce contexte-là ? Ils sont intéressants en fait à plus d'un égard. Donc déjà il y a le cycle de vie qui nous intéresse, puisqu'ils vont avoir en fait la majorité de leur cycle de vie à un stade aquatique, le stade larvère, qui va vivre pendant plusieurs années, et un stade adulte, plutôt aérien et terrestre, qui est le stade que nous on a échantillonné dans cette étude. Donc voilà, il y a cette double dépendance au milieu aquatique et au milieu terrestre. Ensuite, les adultes sont des très bons disperseurs. Donc comme nous, on était intéressés dans ce contexte-là par la structure du paysage, on était intéressés de voir si l'environnement immédiat des canaux pouvait jouer sur ces organismes. Et puis ensuite, il y a une diversité d'espèces, donc en général à une échelle régionale, on a plusieurs dizaines d'espèces d'eau-donates qui vont avoir des exigences écologiques assez variées. Donc quand on s'intéresse aux contrastes environnementaux, c'est souvent intéressant. Et puis, ils sont considérés comme des bons bio-indicateurs. Alors c'est surtout vrai pour les larmes. C'est vrai dans une moindre mesure aussi, quand même pour les adultes. Donc en général, la composition spécifique en eau-donates donne des indications sur la qualité de l'environnement. Ensuite, je reviendrai plus tard, mais souvent, en fait, les études sur les eau-donates vont commencer à conduire les analyses sur les eau-donates dans leur ensemble et ensuite à séparer les anisoptères, donc les libellules des zygoptères des demoiselles. L'idée étant que ce sont deux grands sous-ordres avec des exigences écologiques globalement un peu plus homogènes au sein d'un sous-ordre qu'entre les deux. Donc avec les anisoptères qui sont globalement des organismes plus gros, avec un métabolisme un peu différent et qui, en moyenne, vont disperser plus loin. Et les zygoptères étant en moyenne plutôt des petites espèces avec parfois plus de spécialistes. Donc dans ce contexte-là, donc là, j'ai remis une carte de la zone humide. Donc cette fois-ci, on aperçoit bien tous les linéaires de canaux. On les voit un peu moins sur les zones grises. Et donc les zones ici qui sont délimitées en gris foncé, donc il y en a 11, ce sont les secteurs qui ont été sélectionnés pour les suivis de biodiversité. Donc ces 11 secteurs-là, il y a eu les suivis de tous les groupes que je vous ai cités, donc végétation, etc. Donc là, ici, on avait deux transects de donates qui sont répartis sur l'ensemble des marais quadrins. Et donc voilà, un transect, ça ressemblait à ça, là. Donc avec deux parties qui étaient le long des canaux et puis en général, une partie qui partait dans la prairie pour essayer de capturer le maximum d'espèces possibles. Donc on avait quatre échantillonnages par an. L'idée, c'est de réussir à capturer des espèces avec des philologies un petit peu décalées dans le temps. Mais ensuite, on recoupait les quatre saisons différentes. Et donc on a cinq années d'échantillonnage sur ces deux donates. Alors, sur les variables environnementales, je disais, le double focus vraiment qui nous intéressait pour répondre aux questions de l'ODMP, c'était avant tout régime hydrique et paysage. Donc régime hydrique, ça va être autant la durée d'assais, puisque en fonction de la gestion de l'eau, les canaux peuvent s'assécher plus ou moins longtemps. Ça va être à l'inverse aussi la durée d'inondation des prairies adjacentes quand les canaux débordent. Donc, ça peut, parfois, il y a la prairie entière qui va être montée et la hauteur d'eau dans les canaux. Pour le paysage, ça va être, donc, déjà la couverture, l'occupation des sols dans un rayon de 500 m. On avait hésité sur les buffers, je pourrai y revenir plus tard, donc avec prairie culture voisement. Et puis, on avait aussi considéré le linéaire de canaux qui devait, pour nous, être un descriptif de la quantité d'habitats aquatiques disponibles pour les zones de nage. ensuite, voilà, il y a trois autres familles de variables environnementales qu'on a intégrées, donc qualité bio-biotique et puis description de la végétation des verts qui sont connues pour, comme pouvant, structurer les communautés d'eau de l'eau. Alors, donc, on va bien évoquer, on peut considérer la biodiversité taxonomique fonctionnelle à différentes échelles. donc ici, par exemple, l'échelle locale, l'échelle de la diversité alpha, ça correspondrait à un transect, c'est d'essayer de savoir pourquoi il y a des transects, on voit beaucoup d'espèces et pourquoi il y a des transects ici très courts. Il y a l'échelle régionale qui serait donc ici la gamme de diversité, donc l'échelle du maré-coitain. Et donc, on s'est intéressé donc à l'échelle des transects et à la bétadiversité qui va, elle, plutôt regarder les dissimilarités de compositions spécifiques entre les transects et d'essayer de les expliquer en termes de variables environnementales. Donc pour l'alpha-diversité taxonomique, on a utilisé des GLMM, pour la bétadiversité, des GDM, qui sont donc un équivalent du GLMV sur des matrices de distance. Donc ça, c'est pour l'approche taxonomique, donc regarder les identités en termes d'espèces d'odonates en présence. Et ensuite, on a eu une approche fonctionnelle. Donc je vous disais qu'il y a beaucoup d'études sur les odonates qui vont séparer les anisoptères et les égloptères. C'est déjà aller en premier pas dans la direction d'une analyse fonctionnelle parce qu'on part du principe que ce sont des groupes qui ont des exigences écologiques différentes et on se dit qu'il va y avoir une réponse différente à l'environnement, donc on les sépare. Là, c'est aller un pas plus loin dans cette direction-là, c'est de se dire est-ce qu'il n'y aurait pas carrément un lien observable entre certains traits morphologiques, phénologiques des espèces d'odonates et certaines variantes environnementales. Donc, des exemples de traits fonctionnels chez les odonates, ça peut être par exemple la formation d'un corps copulatoire au moment de la reproduction, ça peut être le lieu de ponte à ce que les femelles vont plondre dans l'eau, dans la végétation, ou ça peut être aussi des comportements larvaires, donc là par exemple des larves qui vont s'enfuir dans le sucre. Pour étudier ça, donc là c'est une méthode assez classique quand on a une diversité de traits de variètes environnementales et d'espèces, c'est la méthode de la co-inertie où on aura donc trois tables, la répartition des espèces, leur trait fonctionnel et la distribution des variètes environnementales. Donc, les résultats sur les drivers de la diversité taxologique, donc là on parle de richesse spécifique et de turnover spécifique, donc dans un premier temps à l'échelle locale, donc à l'échelle de l'alpha diversité. Alors, les variables qui sont ressorties, c'est des variables de richesse hydrique et de paysage, avec donc le principal effet dans un effet négatif de la durée des ascèques, donc plus en transect, plus les canaux vont s'assécher, moins on observera d'espèces différentes de données. C'était quelque chose auquel on s'attendait, en le sens où même si les amules sont moins inféodées au milieu aquatique que les larves, elles vont quand même en général rester autour des habitats aquatiques, principalement parce que les femelles, au moment de l'obliposition, elles doivent, les larves se développent dans un milieu aquatique, donc elles ne peuvent pas pondre à quelques dizaines de mètres d'un habitat aquatique. sur les barrières qui exagèrent, alors la proportion de boisements qui a un effet négatif, c'est quelque chose qui ne nous surprenait pas trop. Il y a beaucoup d'espèces, celles qui se dispersent un peu moins bien, qui peuvent considérer les boisements parfois comme des obstacles à la dispersion. Il y en a aussi, s'il y a beaucoup trop d'ombre portée par les boisements environnants, ça va être un problème pour la régulation de la température du corps. En marche, on était un peu plus surpris de l'effet négatif de ces deux variables-là. Alors pour nous, les prairies, ça doit être un habitat où c'est facile de disperser, il y a plein d'insectes et en vivier de nourriture. Donc on était surpris de voir si c'était négatif. Alors après, si vous vous souvenez des paysages très contrastés qu'il y avait entre la Venise verte boisée et les grandes prairies très dégagées, finalement, il est possible que l'optimum de richesse d'Odonat soit peut-être plutôt obtenu quand on a un peu de prairies autour des canaux, un peu de boisements, etc. Du coup, plutôt une hétérogénité de ces deux structures-là. Nous, on n'était pas partis sous cette hypothèse-là, donc en fait, on n'avait pas formulé de variables qui soient descriptives précisément de cette hétérogénité. C'était une hypothèse qu'on avait faite pour essayer d'expliquer ça. Et sur l'effet négatif du linéaire de canaux, nous, ça devait décrire la quantité d'habitats aquatiques disponibles, donc on était un peu surpris, mais en fait, on s'était fourvoyé sur le fait que c'était un bon proxy parce que finalement, par exemple, dans la Venise verte, il y a un linéaire de canaux très développés. C'est avant tout des petits canaux tertiaires qui sont en fait super souvent asséchés. On voit l'effet des assecs sur la diversité. Donc dans l'idéal, il aurait fallu avoir le linéaire de canaux en eau. Ça, c'était plus compliqué à l'enfermer. Et donc maintenant, sur les drivers de la bêta-diversité, cette fois, pourquoi est-ce que la composition spécifique va différer entre deux transects ? Alors déjà, il y a cette première relation qui est une relation très classique, dite distance decay relationship qu'on retrouve selon l'écologie, qui est simplement interprétée comme une limitation à la dispersion, qui suggère qu'en fait, deux sites très loin d'un ou l'autre vont juste avoir des communautés spécifiques différentes. Et dans les variables environnementales qui sont ressorties, il y a à nouveau la durée d'assec qui intervient, ce qui suggère que même si, à l'échelle locale, on a un effet négatif de la durée d'assec, il peut y avoir finalement un gradient de sensibilité des différentes espèces de donates, et donc où finalement, on va avoir les espèces les plus sensibles qui peuvent disparaître dès qu'il y a dit qu'il y a quelques assecs, et puis ensuite, tout un turnover spécifique le long du gradient des assecs sur un canal, où il y a différentes espèces de donates qui seront observées. Et ensuite, sur la dernière variable qui est ressortie avec la bétadiversité, c'était une variable de plus de végétation, donc en fait, ça décrivait à la fois la densité du haut pied, la longueur des haies, le nombre d'arbres, etc. Et c'était quelque chose qui nous a pas tout surpris, ça ressorte sur le turnover spécifique, il y a tout un gradient des exigences écologiques des eaux donates, sachant qu'ils sont liés en fait à leur métabolisme, et il y en a certaines qui ont besoin de se percher, il y en a pour se reposer, il y en a certaines qui ont besoin d'un peu d'ombre, mais pas trop pour réguler leur température, et puis il y a aussi celles qui plondent dans la végétation, donc voilà, c'est pas surprenant qu'ils se permentent le long de ce grâtre. Alors, sur les résultats fonctionnels, c'est pas les résultats les plus concluants et satisfaisants à interpréter d'un point de vue écologique, mais j'ai bien aimé conduire ces analyses, donc je n'ai pas même de les présenter. Donc voilà, la co-inertie, elle visait donc à chercher une co-structure optimale entre l'environnement, les espèces et les traits de ces espèces. Donc si on regarde ce qui se passe déjà pour l'environnement, en fait, on a eu globalement une opposition entre, donc à gauche, les marées de l'Ouest, les marées argileux, et à droite, la Venise verte, très loisée, avec un réseau de cadeaux assez développé. Mais finalement, quand on regardait ce qui se passait du côté des espèces, on n'a pas retrouvé des spécialistes de boisement d'un côté, etc. Par contre, ce qu'on a observé, c'était que globalement, toutes les espèces qui étaient à gauche de cette co-inertie, c'était des espèces estivales, dites les semers species. Effectivement, il y a des résultats pas présentés, mais on voyait qu'il y avait des traits significativement corrélés entre eux, significativement corrélés à cet axe de la co-inertie, qui sont des traits typiques des semers species, et qui caractérisent normalement une bonne adaptation aux habitats temporaires. Par exemple, ça déjà, c'est des espèces estivales, donc une phédologie plus tardive, des bonnes migratrices, donc capables de coloniser des habitats temporaires, et ça, c'est le overwintering stage, donc c'est le stade hivernal, où elles passent leur premier hiver sous forme d'œuf, alors que les espèces estivales, elles tombent, les larves se développent tout de suite, et donc là, c'est des organismes aquatiques, dès qu'il y a un insecte, il y a une grosse mentalité. Donc finalement, pour les semers species, le fait de passer l'hiver, et donc la fin de l'été sous forme d'œuf, ça leur permet d'attendre des conditions locales. Mais donc, on se serait attendu à ce que ces semers species, elles soient significativement corrélées, par exemple, avec notre grade de la sec, ce n'est pas du tout ressorti dans la première. et une chose qu'on a observée, c'est quand même cette séparation très très nette sur ce contexte de la connergie des deux sous-ordres. Alors, en termes de traits fonctionnels, ce n'est pas surprenant, on sait qu'il y a des exigences écologiques assez différentes, des morphologies assez différentes, donc par exemple, on sait que les anisotères dispersent mieux, qu'elles sont plutôt territoriales, mais ensuite, pour essayer de faire le lien avec des variables environnementales, sur cet axe-là, il n'y avait rien d'évident, donc là, par exemple, on a vaguement un gradient de trophisation, avec ici, des milieux plus utrophes, ici, plus oxygénés, on ne s'attendait pas du tout à ce que les anisotères, qui sont souvent des espèces généralistes, etc., se trouvent dans les milieux les moins utrophes. Donc voilà, il y avait des patterns qui étaient significatifs dans cette co-inertie, mais on n'a pas du tout su faire des liens forts entre les syndromes de traits et les variables environnementales. Donc voilà, en conclusion, quand on regardait les patterns de diversité spécifique taxonomique, il y a eu en effet force du régime hydrique, avant tout, des assets, qui ont des résultats complémentaires aussi de la hauteur d'eau des canaux, ce qui est quelque chose qui va intéresser le BMP, puisque là, pour le coup, c'est un truc sur lequel la gestion peut intervenir. Après, il faudra trouver des compromis, parce qu'en fait, en étudiant la législation aquatique, on avait inversement trouvé qu'il y avait une richesse spécifique de la législation aquatique plus élevée dans les canaux susceptibles de s'assécher à certains bouts. Il faut trouver un entre deux. Et sur l'influence des variables et des affaires, alors l'interprétation n'est pas complètement transparente et évidente, mais elles sont quand même ressorties dans les différentes analyses, en présence et absence, en abondance. Donc, a priori, ça suggère que s'intéresser à différentes échelles, avec des variables qui décrivent l'environnement direct et les buffers des environnements ou des autres, peut être quand même important sur ce type d'organisme. Et ensuite, sur les analyses fonctionnelles, il y avait des patrons qui sont sortis, mais des patrons qui n'étaient pas facilement interprétables et puis il n'y a pas des conclusions qu'on peut transmettre au gestionnaire directement à partir de ce qu'on a vu. Est-ce que, j'en parlais à l'envoi et Fabien, est-ce que c'est dû aux termes de trait ? En fait, ça se fait assez peu ce type d'analyse actuellement sur les zones de NAP. Est-ce que c'est dû à l'échelle spatiale qu'on avait ? Est-ce que, enfin voilà, encore beaucoup, beaucoup de questions ouvertes, en tout cas, sur ce type d'analyse-là, sur ces organes. Et voilà. C'est cool, c'est cool.